Il a 19 ans, il est français. Comme le disait Stéphane, personne, c'est vrai, en tout cas dans le grand public, ne le connaissait ce matin. On connaissait Jean-Noël Ferrari, on connaissait Lionel Pulnail ou encore Patrice Lottelier, Franck Boidin. Brice Guillard, on n'en avait pas ou peu entendu parler, si ce n'est ses bons résultats avec les juniors. Et justement cette victoire au championnat du monde. Et puis là, Brice Guillard, 19 ans, 1m85 pour 70 kilos, est en train de faire la perf de sa carrière. Il a sorti les tout bons après avoir passé évidemment les éliminatoires dans le tableau final. Il a sorti, tenez-vous bien, Antoine Mercier qui est l'un des meilleurs français. Ensuite, Salvatore Sanzo, un italien. Ensuite, un autre italien, Daniele Crosta. Ensuite, Grégory, Elvis Grégory, le cubain qui est 6e mondial. Et puis enfin, il s'est débarrassé d'un italien encore, Mani. Et cette fois-ci, il va tenter de donner du fil à retordre. Et pourquoi pas de battre David Haussmann, un allemand, 21 ans. C'est un jeune aussi, on peut noter d'ailleurs justement peut-être le petit changement de génération au sein du fleuret mondial. En tout cas, Paris aura été le théâtre d'une sorte de passation de pouvoir cette année. Voilà, Brice Guillard contre David Haussmann. David Haussmann, eh bien on en a parlé tout à l'heure. C'est vraiment un grand talent lui aussi de l'escrime allemande cette fois-ci. Et en tout cas, on est sûr que ces deux athlètes vont nous donner un spectacle tout à fait parfait. David Haussmann qui a été champion du monde junior, aussi bien en individuel que par équipe l'an dernier. C'est parti, Guillard. À droite, la France est avec lui. Attention Jérôme, bien là le cas de figure est différent. Là, cette fois-ci, Brice, il est en face de lui un jeune. Un jeune comme lui, tout petit peu plus vieux, qui est allemand. Et qui ne doute de rien lui non plus. Qui a eu une journée absolument magnifique, des matchs somptueux. Donc là, pour le coup, je dirais que c'est du 50-50 là. Parce que... Ah, première touche en faveur de Brice. Accordée à Brice Guillard, le public du Cirque d'Hiver a été évidemment ravis. On revoit cette parade. Et ici, la riposte qui vient toucher. 1-0. Parce que j'allais vous dire, Guillard, on ne le connaissait pas ce matin. Mais Haussmann, on ne le connaissait pas beaucoup non plus. Donc, d'une certaine manière, ils sont un peu à égalité. Mais je peux vous dire que c'est très très beau tout ce qu'ils font. Là, l'attaque vient de David Haussmann. Il est en partie non valable, pas de tout. Deux gabarits assez similaires. L'un et l'autre sont peut-être, je le dis bien peut-être, en train de gagner leur ticket olympique. Une attaque de Brice Guillard en partie non valable. L'allemand demande une faute de main du français. Mais aucun juge de main ne s'est prononcé. Pas de touche sur cette action. Voilà, par parade riposte à la fin. C'est Brice Guillard qui porte la touche. Voilà, on voit ici la parade. Il riposte. La voici. Il mène deux touches à zéro. Non, je pense qu'il y a un partout, Philippe. Un partout, pardon. C'est Haussmann qui a eu. C'est Haussmann, oui. J'avais mal vu les lampes, effectivement. Et c'est même Haussmann qui vient de porter la deuxième touche, 2-1. Effectivement, au ralenti, on avait l'impression que c'était Guillard qui avait touché. Ce n'était pas le cas. Haussmann, 2-1 maintenant pour l'allemand. Ça change tout. Voilà, l'allemand, fin de discuter la décision de l'arbitre. De toute façon, ça ne changera rien. Je connais bien cet arbitre. Il sait très bien ce qu'il fait. Il ne change jamais d'avis. Un inflexible, un incorruptible. C'est ce qu'il fallait pour cette finale. Haussmann-Guillard, 2-1 pour l'allemand. Une parade riposte de l'allemand. Qui lui est favorable. 3-1 maintenant. On voit cette parade et la riposte dans le dos de Brice. C'est vrai que tout à l'heure, il a mené au score sans arrêt. Attention, ce matin, la plupart des matchs qu'il a faits, il les a toujours fait en tête. Alors là, c'est peut-être un nouveau cas de figure. Il ne connaît pas la défaite. Il ne sait pas ce que c'est que d'être mené. Puis là, tout d'un coup, il est mené. Alors bon, il faut qu'il réagisse. Donc il a un doute sur son fleuret. Il demande à l'arbitre, testez mon fleuret. Et ça roule. Alors qu'Haussmann essaye de faire un peu d'intox, un peu d'intimidation auprès de l'arbitre. 3-1 pour l'allemand. Deux actions simultanées. Oh là là, attaque de David Haussmann. Déstabilise un peu Bruce Guillard. Et le public du Cirque du Bar qui encourage son chouchou, c'est bien normal. Il faudrait qu'il en place une ou deux. Il s'en tirait tout le public qui est derrière lui. Ça lui donnerait beaucoup de cœur pour la suite du match, je pense. C'est une attaque un peu timide en partie. Il a perdu un peu de ses moyens par rapport à tout à l'heure. Il faut qu'il retrouve son jeu. Il y avait plus de jaillissement tout à l'heure du côté du français. Allez, ça y est, c'est parti. Voilà, c'est une préparation de l'allemand. Mais l'attaque vient du français. Il réduit le score 4 touches à 2. Allez. Elle était importante celle-là. Du point de vue du score bien entendu. Mais du point de vue psychologique aussi, mental. Il faut que Brice reste concerné par cette finale. Deux actions simultanées. Pas de touches. Les deux préparent. Les deux cherchent à attaquer. Mais aucun ne part vraiment franchement avant l'autre. Allez, il est coriace, hein, cet Allemand. Ils ont un jeu qui se ressemble un petit peu. L'attaque, elle est parée. Et c'est pour le français. Et c'est bon pour la France. 4-3 pour David Haussmann. Toujours. Allez, encore une. Et il recolle le score, le français. Brice Guillard. Contre David Haussmann. En attaque, vient de droite, vient du français. 4 touches égalité, ça y est. Ça va mieux. Allez, on est dans une situation tout à fait différente maintenant. Parité, égalité au score. 4 partout. Le match est à refaire, si je puis dire. On revoit cette habitude qu'a Brice Guillard toujours d'aller toucher dans le dos de son adversaire. Généralement, Brice fait des bonnes séries. Là, malheureusement, c'est l'Allemand qui est reparti à l'attaque. Ainsi que le juge Larbi. Voilà. Là, il estime que c'est l'Allemand qui est reparti. Effectivement, au... Au ralenti, c'est pas évident. C'est pas évident, mais bon, c'est comme ça. La lampe du côté d'Osmans s'est allumée légèrement avant. Oui, mais ça, c'est pas un... Comment dire ? Ça ne joue pas. La lampe peut s'allumer avant. C'est quand même l'autre qui peut avoir raison. Donc 5-4, malheureusement, pour Brice. Alors là, sur la préparation. Attaque de Brice. Qui revient à égalité. Voilà, on voit ici son jaillissement. C'est peut-être bon, ces phases-là, justement, de ne pas mener au score et de revenir, ça met en confiance. Ça prouve qu'on a les nerfs solides. Et quand on continue comme ça, c'est parfait. En plus, 6-5 sur une action en simultané. Il n'y a que lui qui touche, comme on peut le voir. C'est net et sans bavure, celle-là. C'est vraiment son jour pour l'instant. 6-4. 6-5, pardon. 6-5 pour Bosté. Allez-vous compte, depuis hier, il a dû faire peut-être, avec la poule, peut-être une vingtaine de matchs. Il n'en a pas perdu un seul dans la cour des grands, puisqu'il n'est que junior 2, rappelons-le. 19 ans seulement. C'est spectaculaire, mais ça ne touche pas. Il a pris un petit risque quand même, là. Brice. Attaque, parade, riposte. L'attaque part de Brice. Allez, pareil, la riposte de David Haussmann. Touche, s'il touche partout. Voilà, on revoit cette parade. Qui vient dans le dos. Là, l'attaque part du français. C'est clair, c'est net. L'arbitre a tout de suite vu. Il mène désormais cette touche à 6 ans. La revoit au ralenti. Elle vient toucher directement. Ils étaient 142 au départ. Il n'en reste que deux. Qui aurait parié sur ces deux, là, en plus. Avec le maître d'armes de l'enfance de Brice Guillard. La fête son club du Vésiné. Oui, oui. Directement. La touche. L'attaque touche directement. Évite la parade de l'allemand. Il mène de deux touches. Huit touches à 6 désormais. Il est en train de réaliser un exploit, là. Brice Guillard. Il attaque de Brice. On partit non valable. Et on le sent beaucoup plus acteur depuis quelques minutes, maintenant. Ça va mieux pour lui. Il doit rester vigilant. Mais c'est beaucoup mieux. Voilà, une superbe attaque. Il a déjoué les parades. Il a tout déjoué du côté de l'allemand. On revoit. L'allemand cherche la parade. Il ne trouve rien du tout. Non seulement il y a beaucoup d'engagement du côté du français. Mais en plus, ce jeune homme prouve qu'il a une réflexion et un sens de l'escrime assez poussé. Allez, 9 à 6 maintenant pour Brice Guillard. Deux attaques simultanées. Les deux allument, pas de touches. 9 à 6, il commence à se rapprocher. 10 à 6 maintenant. À 5 points du rêve. Une contre-attaque cette fois-ci. Il prouve qu'il sait tout faire. Des attaques, des parades, des contre-attaques. 10 à 6 maintenant pour lui. À 5 points d'une première grande victoire sur le plan international pour Brice Guillard. En tout cas, du côté de l'élite. Et puis, pourquoi pas, 5 points d'un billet pour les Jeux Olympiques de Sydney. Je crois qu'il faut retenir son nom. Parce qu'il y a désormais une très grande probabilité de chance qu'on le voit à Sydney. Une touche de plus sur cette attaque. 11 touches à 6. Il va y avoir bientôt le Festival de Cannes. Notamment sur Paris 1ère. Et surtout sur Paris 1ère, là c'est le Festival Guillard ici au Cirque d'Hiver. 11-6. Formidable. J'ai retourné. Oui, Stéphane. Juste une petite info. Justement, on en parlait avec Kérabric tout à l'heure. Il a deux points pour l'instant au-dessus du barème requis pour aller à Sydney. Même s'il ne remporte pas cette finale. Il est pour l'instant dans les partants. Tout à fait sûr. En se présentant ce soir, en finale à 4, il était premier ex-aequo avec Jean-Noël Ferrari. Alors on attendra évidemment les résultats de Vienne qui est la dernière étape sélective pour la Coupe du Monde. Et pour les Jeux Olympiques. 11-7. Mais là, il prend une option en ce moment. C'est clair. Deux actions, pas de touches, c'est non valable. 11-7 donc pour Brice Guillard. Il reste... Une action, une attaque en partie non valable, pas de touches. Une attaque de l'Allemand qui ne touche pas. Une contre-attaque de Brice Guillard qui touche. 12 touches à 7. Ça devient du délire ici au cirque d'hiver. On a rarement vu ça. Un Français à pareil fait. Si jeune en plus. 12 à 7. Ah, le juge de main. Un petit carton là je pense. Un petit carton pour Brice, oui. C'est un petit peu protégé de la main au passage. Rien de grave, un carton jaune c'est un avertissement. Il n'a pas de quoi s'inquiéter. Il ne recommencera plus. D'autant qu'il n'y a pas du genre à en avoir pour des mauvaises attitudes. Il ne recommencera plus et puis c'est tout. Voilà, l'arbitre prend note sur le carton jaune. Et il replace son petit micro. Ce qui permet évidemment au tireur de l'entendre. Ça y est, c'est parti. 12 à 7. Guillard. Il a tenté à nouveau une contre-attaque. Cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné. Il a seulement touché en partie non-valable, donc pas de touche. Osman a de plus en plus de mal à trouver la cible en face. Ses attaques sont rarement portées de succès actuellement. Attaque de David Osman. Non-valable. Pas de touche dans tout ça. Attaque du français. Il ne touche pas. C'est lui qui repart et qui touche. Il a vraiment beaucoup de cœur. 13 à 7 maintenant pour Brutilla. Une attaque en flèche. À deux points du rêve. Absolument. Et à deux points de vous rejoindre, mon cher Philippe, dans le palmarès de ce challenge, de cette étape de la Coupe du Monde. Vous l'avez remportée en 88, et bien Guigard va peut-être la remporter en l'an 2000. Effectivement, je l'avais remportée. C'était même ma première finale, ce qui est aussi son cas. Mais je n'étais pas junior. C'est là où vraiment il est extraordinaire. Deux, ça traque. Il faut rester bien concentré, évidemment. Il faut rester concentré. L'arbitre a donné priorité à l'Allemand. Il réduit 13-8. Il ne faut pas voir la partie déjà gagnée. 13-8 pour l'instant pour Guigard. Rien n'est fait. L'Allemand va défendre sa peau jusqu'au bout. Et la preuve. Il a commis une petite erreur. 13-9. On peut se permettre à 13-9, mais il ne faudrait pas continuer dans ce sens-là. C'est une attaque un peu facile à Paris. Il faut garder les pieds sur la terre. Ce qui a permis à l'Allemand de porter une riposte et de revenir à 9. Il reste 30 secondes dans ce premier tire-temps. Guigard va peut-être jouer la montre là pour... Oh non, je ne crois pas. Ce n'est pas dans sa mentalité. Il ne sait même pas comment il reste de temps. Vous voyez la preuve. Il ne regarde pas le temps. Allez, 14-9. C'est très simple maintenant. Là, c'est vraiment très beau. 14-9. Il n'y a pas de problème. Pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour le comprendre. Encore une touche pour Guigard. Encore un point. Il réalise sans doute l'un des tout premiers rêves de sa très jeune carrière. Il faut rappeler que ce tournoi, de par les gens qui étaient présents au départ, est le plus costaud de l'année. Le plus costaud de l'année. Je dirais que les Jeux Olympiques sont une épreuve plus facile puisque seules trois personnes de chaque pays peuvent y participer. C'est vous dire l'exploit qu'il nous fait ce soir. Le premier petit coup. Il part un peu touché à la cuisse. Ce n'est pas très très grave. Oui, mais c'est le genre de... Il y a du côté du public là, on avertit l'arbitre qu'il s'agit d'un coup. Donc il faudrait peut-être le soigner. Voilà la petite... La petite bombe magique. Allez, espérons qu'elle va lui permettre de... On le voit un peu d'ailleurs, la petite marque. Ça arrive, ça arrive souvent. Ce n'est jamais très très grave. Il en prendra d'autres. Ce ne sera pas la dernière. Et puis ça vaut le coup. Allez, allez, allez. Allez, 14 à 9. 14 à 9, il y en a une à mettre. Allez. Même si ça fait un peu mal, ce n'est pas grave. Il faut qu'il la mette. Il aura le temps de se reposer. 14 à 9 pour l'instant. Allez, Brice. Et bien, ça y est, c'est la bombe. Magnifique. Magnifique plus Guillard. Qui remporte le challenge AXA 2000. Et voilà celle que l'on a vu tout à l'heure, que l'on a aperçu tout à l'heure dans le public. Qui est sa soeur qui fait aussi de l'esprime, je crois. Et bien, vient le féliciter. Après, Pascal Joliot, c'était en 81. Après, vous-même, Philippe Conscience en 88 et Patrice Lottelier en 91. Brice Guillard remporte cette étape de la Coupe du Monde, la plus importante de l'année. Et vient de décrocher, on peut le dire, presque son billet pour les Jeux Olympiques de Sydney. On le reverra avec Jean-Noël Ferrari, probablement. Et d'autres, pour décrocher, pourquoi pas, Laure Portier en triomphe. Par ses copains ? Ouais. Toujours de très très belles images. Philippe Omnes, le directeur technique national, qui va venir le féliciter également. Il y a toute la famille de l'escrime française qui vient évidemment fêter ça avec lui. Il a battu David Haussmann 15-9. Et il est peut-être en passe de rentrer dans, sans être prétentieux et pompeux, de rentrer dans l'histoire de l'escrime française. Il est rentré dans l'histoire, ne serait-ce par le fait d'être en 2, d'avoir gagné ça pour la première fois. C'est formidable. Ouverture micro. Oui, Stéphane, vous êtes en... Oui, on vous l'entend. On vous l'entend, Stéphane. Vous imaginez que je suis dans la cohue d'arrivée avec Brice. On va réussir à... On se paye à petit peu avec Brice, Guillard, Brice. On vous laisse terminer avec les congrats de situation. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce matin ? Vous êtes levé, vous êtes dit ça y est, je vais gagner AXA ou comment ça s'est passé ? Non, pas tout à fait. Mon premier match, c'était contre un Français, Antoine Mercier. C'est toujours difficile de commencer une compétition en tirant sur un Français. J'ai gagné et ça m'a permis de continuer. J'étais relâché et confiant. Au fur et à mesure de la compétition, c'est venu. Et là, voilà, c'est le résultat. Et d'une année de travail énorme. Deuxième partie de soirée, donc là avec le public, avec la pression. Vous n'avez pas l'habitude quand même de tirer devant autant de monde. Et puis alors là, pratiquement comme à la maison, comme c'était à l'entraînement, vous réagissez en vieux briscard et vous parvenez à vous frayer le chemin jusqu'à la victoire. C'est extraordinaire. Oui, le public a beaucoup aidé ce soir. C'est 50% d'une victoire. C'est primordial et c'est clair que ça permet d'enlever de la pression. Ça soutient et c'est énorme. Dernière question, Brice. Après, on vous laisse aller recevoir votre trophée. Vous êtes partant pour les Jeux Olympiques de Sydney pour l'instant. Bien sûr, bien sûr que je suis partant. Voilà, et qualifié, effectivement. Merci Brice et puis encore félicitations. Merci. Merci. Merci.